Si la Grèce en est là, c'est largement du fait des banques qui l'ont endettée à coups de peau de vin et de trucage de ses comptes publics. Les banques spéculent sur les matières premières, blanchissent l'argent du crime et de la fraude fiscale, déstabilisent des économies et rançonnent les États en toute impunité. Un livre noir des banques publié par nos collègues de Bastamag et des économistes d'attaque fait la synthèse des dégâts de l'Empire bancaire. Évasion et fraude fiscale sont devenus les rôles majeurs des grandes banques. On évalue à 5,7 milliards d'euros les fonds cachés par les résidents français. Un livre collectif, le livre noir des banques, co-écrit et présenté par le journal Bastamag et l'association Attaque, dénonce cette captation de richesses et son coût désastreux pour la société française. L'idée c'était au départ de faire le point, 7 ans après la crise, de voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui pose encore problème aujourd'hui, de faire aussi le point sur le coût des banques pour la société en France, et puis de voir comment s'organise finalement cette gigantesque captation de richesses qui est aujourd'hui faite par les banques dans la société et dans le monde, un hold-up planétaire comme on dit dans l'ouvrage. Une criminalité financière dont le géant anglais HSBC est un des membres les plus éminents, en ayant récemment fraudé à hauteur de 180 milliards d'euros, est permis à de nombreuses personnalités françaises de se soustraire à l'impôt. Pourquoi les banques jouissent-elles d'une telle impunité ? Et pourquoi les gouvernements ont-ils tant de peine à réguler l'activité de ces dernières ? La loi bancaire qu'avait promis François Hollande a été réduite à peau de chagrin, c'est une mesure complètement cosmétique puisqu'elle ne concerne que 1% de l'activité des banques, du laveu même des banquiers. Je pense qu'il y a un très grand cynisme de la part de M. Hollande, parce que quelques jours après son discours du Bourget où il disait « la finance c'est mon adversaire », il était à Londres, pour dire aux Anglais, à la City de Londres, « ne vous inquiétez pas, ce que j'ai dit en France, ce n'est pas ça que je vais appliquer ». Il y a un très fort lobby bancaire qui a un rouleau compresseur aujourd'hui, qui a une force de frappe très très impressionnante, que ce soit en France ou à Bruxelles, où à Bruxelles il y a à peu près 4 lobbyistes pour un fonctionnaire chargé de la régulation financière. Donc c'est un rapport de force complètement déséquilibré. Et ça, plus aussi le pantouflage, c'est-à-dire ces allers-retours entre des hauts fonctionnaires qui vont ensuite travailler dans des banques et qui intègrent dès le début de leur carrière le fait que leurs futurs employeurs, c'est les gens qui sont censés réguler. Alors que faire ? Que faire pour lutter contre cette délinquance bancaire ? Il faut d'autres formes de démocratie. La démocratie citoyenne participative est une chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la possibilité pour les citoyens de juger leurs élus et par exemple à mi-mandat, de voir s'ils ont respecté leur promesse électorale. Alors avec Hollande, ça serait décisif. Des mesures simples, mais concrètes et efficaces peuvent être mises en place qui pourraient changer radicalement la donne. Mettre la pression sur nos élus politiques est essentiel. Il y a beaucoup de choses qui passeront par le politique, par les mobilisations citoyennes bien sûr, mais aussi par le politique, par des nouvelles lois. Comme par exemple sur l'évasion fiscale, on ne pourra pas faire l'impasse à un moment donné de voter des législations qui permettront d'améliorer la situation. On peut prendre exemple sur les Etats-Unis, où il y a une loi qui a été votée qui s'appelle FATCA, qui met un terme, en tout cas avec ses limites, mais qui est un progrès en termes de transparence bancaire. Le FATCA est un règlement du Code fiscal américain obligeant les banques étrangères à communiquer tous les comptes détenus par les citoyens américains sur son territoire ou installés à l'étranger, mais aussi les titulaires d'une carte de résident permanent aux Etats-Unis. Pourquoi on ne fait pas aujourd'hui un FATCA européen ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui empêche d'avoir cette mesure ambitieuse ? Et c'est vrai que quand on voit au niveau français comme au niveau européen, il y a une certaine réticence à mettre en place ces mesures aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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